Salut les baigneurs ! Aujourd'hui le top 5 des nations de la natation, mais pour faire différent par rapport à d'autres classements que j'ai trouvé sur le net, j'ai décidé de prendre en compte la proportion des titres engrangés en fonction du nombre de licenciés et de la population totale des pays, donc on ne risque pas par exemple de retrouver la Chine dans ce classement malgré tous ses titres remportés. Ouais c'est trop injuste ! Voici le détail des critères pris en compte et du calcul qui m'a donné un indice pour chaque pays afin de les classer. J'ai pris pour le total des médailles de l'année par chaque pays au JO, au Mondiaux Grand Bassin et au Mondiaux Grands Petits Bassins un coefficient de 4 pour les médailles d'or, de 2 pour celle d'argent et de 1 pour celle de bronze. Pour chacune des compétitions, j'ai ajouté un coefficient de 3 pour les médailles de l'année au JO, de 2 au Mondiaux en Grand Bassin et de 1 au Mondiaux en Petits Bassins. Hein ? Mais j'ai rien pigé ! Ce qui me donne un indice que j'ai multiplié par la proportion de licenciés en natation sur la population totale du pays multiplié par 100. Oh là mais je pige encore moins là ! C'est pas grave. Faites-moi confiance. Voici donc le classement. En 5ème position ! Pour cette 5ème position, c'est un peu comme dans un mouchard de poche, car pas moins de 4 pays sont quasiment à égalité, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Russie. La natation en France, c'est 1299 clubs accueillant 300 000 licenciés, soit 50 000 de plus ces 10 dernières années. Mais la natation, malgré ses stars et ses triomphes, ne figure même pas parmi les top 10 des sports les plus pratiqués en France. Avec 8 titres au JO, 9 titres au Mondiaux Petits Bassins, mais aussi 19 titres au Mondiaux Grand Bassin, sachant qu'ils ont tous déglané ces 20 dernières années, la France se classe donc 5ème ex aequo de ce classement. Je ne vous présente pas les principaux champions français qui ont fait l'histoire. Un dossier de plusieurs épisodes sur les nageurs français dans l'histoire est à venir. Donc restez attentif à la chaîne Salut les Baigneurs ! Le Royaume-Uni, c'est le pays hormis l'Australie où l'on pratique la natation moderne depuis le commencement. 15 titres olympiques, 20 titres au Mondiaux Grand Bassin, de même en Petits Bassins. Un nombre moindre de licenciés au sein de la British Swimming, la Fédération Britannique de Natation, fait qu'elle se trouve au même niveau que la France. Parmi les grands nageurs britanniques dans l'histoire, on note John Arthur Jarvis, Henry Taylor, Jenny Fletcher, Judi Grillham, David Wilkie, Adrian Morehouse, Rebecca Hadlington et Adam Petey. L'Italie ? La Fédération Italienne, la FEN, regroupe 1200 clubs. L'Italie, elle, n'a connu ses heures de boire en natation qu'à partir des années 70, mais dans un pays entouré par la mer, on peut comprendre que les sports aquatiques, dont notamment et surtout la natation, y sont populaires. Elle ne compte que 4 titres olympiques dans son histoire et 5 au Mondiaux Petits Bassins, mais surtout 29 titres au Mondiaux Grand Bassin, ce qui lui permet d'accrocher cette cinquième place. Parmi les grands noms de la natation italienne, on trouve Novela Caligaris, Giorgio Lamberti, Domenico Fioravanti, Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri et un certain Carlo Pedersoli, plus connu sous le nom de Bud Spencer. Vous avez ici le lien vers l'épisode lui étant consacré. La Russie, anciennement URSS, n'a connu quant à elle ses premières heures de boire en natation qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec environ 300 000 licenciés à la Fédération Russe, soit autant qu'en France, mais pour une population totale de 142 millions d'habitants, ce qui l'a vraisemblablement handicapé dans ce classement. Car les titres russes, on en compte 17 aux Jeux Olympiques, 19 en championnat du monde Petits Bassins, mais surtout 98 titres en championnat du monde Grand Bassin, les Russes ayant tendance à privilégier les compétitions en bassin de 50 mètres plutôt qu'en 25 mètres. Différents grands nageurs russes se sont illustrés dans l'histoire comme Galina Prozumanschikova, Kina Kassiuszite, Vladimir Salnikov, Igor Poliansky, Yevgeny Sadovi, Denis Pankratov et surtout Aleksandr Popov. Ah non, j'en peux plus les 15 kilomètres non-stop ! Si t'arrêtes en si bon chemin, c'est le goulag, je te préviens ! En quatrième position, les Pays-Bas. Le premier petit pays est mis en avant dans les critères de ce classement. Les Pays-Bas comptent 135 000 licenciés à la Fédération de Natation, la KNZB, pour 17 millions d'habitants, soit presque un néerlandais sur 100 qui est nageur, et un nombre de titres honorables. 18 au JO, 16 au Mondiaux Grand Bassin et 16 au Mondiaux Petits Bassins. Voici la liste des nageurs néerlandais rentrés dans l'histoire. Marie Braun, Willi Den Wooden, Rie Mastenbroek, Nel van Vliet, Ada Koch et sa sœur Marie, Inge De Bruun, Peter van den Uhrenbaum, Ranomi Chromo-Vidjojo, Femke Hemskerk et Sébastien Verschuren. Ouais, c'est clair qu'aux Pays-Bas, ils peuvent s'enrouler des gros là-bas ! En troisième position, les Etats-Unis. On aurait très bien pu s'attendre à ce que les Etats-Unis soient en première position vu leur record de titres toutes compétitions confondues, 214 au JO, 232 au Mondiaux Grand Bassin ainsi que 92 au Mondiaux Petits Bassins. Par contre, on compte à peine 400 000 membres licenciés à la Fédération Américaine USA Swimming répartis dans 2 800 clubs à travers le pays qui compte 320 millions d'habitants, ce qui la pénalise dans les critères retenus pour ce classement. Parmi les grands noms de la natation américaine tout au long des 100 dernières années, Yuka Namoku, Johnny Weissmuller, Esther Williams, Dawn Scalander, Mark Spitz, Jim Montgomery, Janet Evans, Matt Biondi, Gary Hall Jr, Jenny Thompson, Missy Franklin, Kathy Ledecky mais aussi et surtout Michael Phelps. En deuxième position, l'Australie, berceau de la natation moderne. Comme il est expliqué dans l'épisode sur l'histoire de la natation, vous pouvez en aucun cas être absent des 5 plus grandes nations de la natation dans le monde. En Australie, près de 6 millions de personnes nagent en loisirs mais la Fédération Australienne enregistre plus de 100 000 adhérents dans tout le pays répartis dans 1 100 clubs, soit presque autant qu'en France pour un pays qui ne compte que 22 millions d'habitants. Et pour les titres, 56 au JO, 59 en championnat du monde grand bassin et 75 en petits bassins. Parmi les grands noms de la natation australienne, on peut citer Coya Cooper, Don Fraser, Shane Gould, Matthew Caudry, Yantor, Libby Twicket, Lysel Jones, Suzie O'Neill, Murray Rose et Grant Hackett. En première position, la première place du podium des nations de la natation est partagée par deux pays, la Hongrie et l'Allemagne. La Hongrie, vous allez me dire, c'est un pays enclavé en pleine Europe centrale qui n'a pas accès à la mer, comment la natation peut être aussi populaire en Hongrie. Les Hongrois sont en fait très attachés à l'eau avec la culture des bains thermaux qu'ils entretiennent depuis des siècles. C'est en cela qu'ils en viennent à pratiquer la natation en nombre. Avec près de 170 000 licenciés dans des clubs dans un petit pays qui compte moins de 10 millions d'habitants, la Hongrie est de loin la nation de la natation et plus largement des sports aquatiques car elle a également toujours eu un excellent niveau en water polo et dans d'autres disciplines annexes de la natation sportive. Avec 23 titres au JO, 31 au Mondiaux Grand Bassin et 10 en Petit Bassin, la Hongrie en compte presque trois fois plus que la France. Parmi les grands noms de la natation hongroise, on retiendra Alfred Ajos, Zoltan von Almey, Isvan Barani, Katalin Zocke, Eva Sekedi, Andras Argytei, Tamas Darni, Kristina Egerzegi, Norbert Rosa, Katinka Ozu et Laszlo Tchèche. C'est bien relaxant ces bons hongrois. Vive la Hongrie ! L'Allemagne. Normalement, l'Allemagne serait nettement au-dessus de la Hongrie dans ce classement, mais vu que les résultats incluent ceux des anciennes nageuses est-allemandes qui connaissent bien plus que des suspicions de dopage, l'Allemagne partage sa première place avec la Hongrie, mais elle la mérite quand même bien cette première marche du podium des nations de natation dans le monde. Sachez que la Fédération Allemande de Natation, la DSV, compte plus de 600 000 licenciés, soit plus de deux fois plus qu'en France. Sur ces 600 000 licenciés, répartis dans 2 500 clubs à travers le pays, près de 80 000 nageurs font des compétitions régulièrement. Chapeau balle à la natation allemande. Pour les titres, 54 JO, 91 au Mondiaux Grand Bassin et 17 en Petit Bassin, à savoir que les titres allemands se font tout de même un peu plus rares ces 10 dernières années. Parmi les grands nombres de la natation allemande, Emil Rausch, Walter Batte, Ursula Happ, Roland Mattes, Cornelia Ender, Barbara Krause et Christine Otto, parmi les anciennes championnes est-allemandes suspectées de dopage, mais aussi Marc Warnke, Michael Gross et Franziska van Almsik. Ce TOP 5 sur les nations de la natation est désormais terminé. Vous êtes libres de débattre et de contester ce classement. Pour cela, je vous invite à le faire en commentaire de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse, je dois aller remuer le baigneur qui dédaigne encore de s'entraîner sérieusement.